Le point presse sur le coronavirus débutera à 11h. Dames en heren, goedemorgen, bonjour. De cijfers van vandaag zien er als volgt uit. De voorbije week liepen gemiddeld 279 mensen per dag een covid-infectie op. In totaal werden er 1.952 nieuwe besmettingen geregistreerd. De week voordien waren dat er 1.142. Op een week tijd is het aantal nieuwe infecties dus met 71% gestegen. 47% van de nieuwe infecties verleden week vond plaats in de provincie Antwerpen. Maar ook in de rest van het land stijgt het aantal infecties beduidend. De meeste nieuwe infecties komen nog steeds voor onder de actieve bevolking. Dat zijn de mensen van 20 tot 59 jaar oud. Kijken we dan naar de ziekenhuiscijfers. Gemiddeld werden de voorbije week 17,4 mensen per dag opgenomen voor covid-19. Dat is een stijging van 30% tegenover de week voordien. In totaal liggen er nu 211 mensen in het ziekenhuis. Dat is een stijging van 26% tegenover vorige week. Van die 211 patiënten liggen er 47 op intensieve zorgen. Wat neerkomt op een stijging van 52%. Het aantal overlijdens ten slotte ligt op gemiddeld 2 per dag. De snelle stijging van het aantal nieuwe infecties is zorgwekkend. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is voorlopig nog beperkt. Maar ook die cijfers gaan in stijgende lijn. Het zal een tijd duren om de situatie weer op orde te krijgen. En daarvoor moeten we nu, vandaag, allemaal ons gedrag aanpassen. Zeker nu er vanaf midden deze week terug enkele mooie dagen voorspeld worden, is de verleiding groot om het virus even te vergeten. We zijn covid allemaal grondig beu, maar het virus negeren is op dit moment geen optie. Daarom, was of ontsmet uw handen grondig en doe dat meerdere keren per dag. Overdenk eens voor uzelf wanneer u uw handen gisteren had moeten wassen, maar dat niet gedaan hebt. En let er dan vandaag extra op om dat wel te doen. Houd ook afstand van elkaar, minstens anderhalve meter. We kunnen het niet genoeg herhalen. En draag een mond-neusmasker op alle drukke plaatsen. Beperk daarnaast ook het aantal mensen waarmee u afspreekt. En doe dat liefst in open lucht. En tenslotte, blijf thuis als u ziek bent. Besef ook dat een mond-neusmasker maar één van de elementen is om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het dragen van zo'n mond-neusmasker op zich vervangt de andere maatregelen niet. Raak het mond-neusmasker ook zo weinig mogelijk aan als u het draagt. U moet dus ook uw handen blijven wassen. Afstand houden en ook thuis blijven en uw huisarts contacteren als u ziek bent. Deze kleine aandachtspunten maken op termijn een groot verschil voor uzelf en voor de mensen rondom u. Dank u. Dank u wel. en pleine forme en pleine forme en tout bronzé. Dat is dit, ik ga u presentenar de chiffre van de dag. In de laatste week, we hebben een moyenne van 279 mensen per dag die ont contracté een infectie van COVID-19. in de laatste week, we hebben een totaal van 1.952 nieuwe infecties. Si on compare à la semaine passée, il y en avait 1142, ce qui veut dire que le nombre de nouvelles infections a augmenté de 71 %. On remarque aussi que 47 % de ces nouvelles infections de la semaine dernière se sont produites dans la province d'Anvers. Mais il faut savoir que le nombre d'infections augmente également considérablement dans le reste du pays. La plupart des nouvelles infections surviennent encore parmi la population active, c'est-à-dire les personnes âgées de 20 à 59 ans. Si l'on considère maintenant les hospitalisations, on a eu en moyenne 17,4 personnes par jour qui ont été admises à l'hôpital des suites d'une infection au COVID-19. C'est également un chiffre en augmentation, est en augmentation de 30 % par rapport à la semaine précédente. Au total, il y a actuellement 211 personnes à l'hôpital et c'est une augmentation de 26 % par rapport à la semaine dernière. Sur ces 211 patients, 47 sont en soins intensifs, ce qui représente également une augmentation de 52 %. Le nombre de décès, quant à lui, est en moyenne de 2 par jour. L'augmentation rapide du nombre de cas est inquiétante. Le nombre de patients hospitalisés est encore limité, mais ce chiffre est également en augmentation. On sait qu'il y a toujours un certain délai entre la contamination, le développement des symptômes et l'admission à l'hôpital. Il faudra un certain temps afin de remettre de l'ordre dans la situation et pour cela, nous devons tous ajuster nos comportements. On prévoit quelques beaux jours en milieu de semaine et on pourrait être tenté d'oublier le virus. On en a tous un petit peu assez de cette situation, c'est normal, mais l'ignorer le virus n'est certainement pas une bonne solution. Par conséquent, nous devons maintenir les gestes barrières. Ceux-ci sont le fait de se désinfecter ou de se laver les mains soigneusement, plusieurs fois par jour, surtout si on a touché des objets. Pensez au nombre de fois où vous auriez dû vous laver les mains hier et que vous ne l'avez pas fait, et faites-le aujourd'hui. Gardez au moins 1,5 mètre de distance et portez votre masque dans les endroits fréquentés, masque qui doit couvrir la bouche et le nez. Nous ne pouvons pas assez souvent le répéter. Limitez également le nombre de personnes que vous rencontrez et rencontrez-les de préférence à l'extérieur. Enfin, restez chez vous si vous êtes malade, même si les symptômes sont modérés, et contactez votre médecin traitant. Sachez également qu'un masque n'est qu'un des éléments qui peut empêcher la propagation du virus. Le port du masque ne remplace pas les autres mesures. Vous devez donc aussi continuer à vous laver les mains, garder votre distance, limiter le nombre de contacts, et rester chez vous lorsque vous êtes malade. C'est grâce à ces mesures que l'on contribuera à limiter la propagation du virus. Je vous remercie. Goedemorgen. Zoals we net gehoord hebben van de experten, dekent er zich ontegensprekelijk een verontrustende curve af. Ook de voorspellingen van de experten zijn weinig hoopgevend. Maar in tegenstelling tot de voorspellingen moeten we niet leidzaam afwachten op wat op ons afkomt. Iedereen heeft invloed op het verloop van deze curve. Niet op de voorspellingen, wel op de curve van deze pandemie. Samen kunnen we een tweede grote golf vermijden. Het is duidelijk, het zijn niet alleen de jongeren, de toeristen, de inwoners van bepaalde wijken, provincies of bepaalde gemeenschappen die de maatregelen moeten naleven. Iedereen, en ik herhaal, iedereen moet zijn gedrag aanpassen. Enkel als we op een solidaire manier reageren, kunnen we er samen inslagen om dit domino-effect te stoppen. We stellen vast dat het overgrote deel van de bevolking en de ondernemingen dit weekend op een gepaste manier hebben gereageerd op de toename van het aantal besmettingen. Ook de meeste jongeren hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen. En we willen u daarvoor danken, want we beseffen heel goed dat we heel veel van u vragen. Het gebruik van het mond-neusmasker is voor velen ondertussen een gewoonte geworden. Een gezonde gewoonte waarmee we onszelf, maar ook de anderen, beschermen. Maar het blijft ook belangrijk om de zes koude regels steeds te respecteren. Zoals bijvoorbeeld het afstand houden van elkaar. Blijf dit vooral volhouden, enkel zo zullen we er samen inslagen om het aantal besmettingen terug te dringen. In de periode, maart, april, mei, juni, zijn er heel veel feesten niet kunnen doorgaan. Trouwfeesten, lentefeesten, communiefeesten, verjaardagsfeestjes werden omwille van de situatie allemaal geannuleerd. Vele van deze feesten werden verzet naar de zomermaanden. Iedereen hoopte en ging ervan uit dat we ons sociaal leven zouden kunnen hernemen in deze zomerperiode. Jammer genoeg is de realiteit wat ze is. Maar ook nu is het niet het moment om feestjes te gaan organiseren zonder de strikte voorwaarden te respecteren. We beseffen heel goed dat dit opnieuw een enorme teleurtrending is voor veel mensen die maanden hebben uitgekeken naar een leuk samenzijn met familie en vrienden. Een feest moet echter een heugelijke gebeurtenis zijn en niet de start van de nieuwe supercluster. Momenteel evalueert de Nationale Veiligheidsraad de situatie in ons land. Er wordt besproken welke bijkomende maatregelen er moeten genomen worden om de verspreiding van het virus af te remmen. Het is heel duidelijk, deze maatregelen zullen enkel effectief zijn als iedereen ze ook nauwgezet naleeft. Dit is de enigste manier om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. We rekenen op iedereen van jullie. Dus alsjeblieft, doe deze week, doe de komende dagen, zeker tijdens de mooie zomerdagen die worden verspeld, niet te zot. We kunnen het ons echt niet permitteren. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Face à la forte augmentation du nombre d'infections dans notre pays, la plupart des jeunes adultes ont également pris leurs responsabilités et nous voudrions expressément les en remercier. L'utilisation du masque devient un réflexe pour nombre d'entre nous, un geste plein de sens car il protège à la fois soi-même et les autres, en tout cas quand il est bien porté. Mais ne nous arrêtons pas là, n'oublions pas les mesures de base comme le respect des distances de au moins 1,50 m où nous pouvons et devons certainement faire mieux au quotidien et prenons les exemples suivants sur les trottoirs, au travail, dans les commerces, sur les terrasses. Autre point important que nous voulions aborder aujourd'hui, durant la période mars-avril-mai-juin, de nombreuses festivités n'ont pu avoir lieu. Anniversaire, réunion familiale, mariage ou communion ont été annulés en raison de la situation. Beaucoup de ces fêtes ont été postposées au mois d'été, mais tout le monde peut bien se rendre compte que malheureusement la réalité est ce qu'elle est. Ce n'est pas encore le moment de les organiser pour le moment sans limitation ou prendre de grandes précautions. Nous nous rendons bien compte que c'est une source de contrariété pour de nombreuses personnes qui attendaient depuis des mois ces grandes retrouvailles festives. Cependant, une fête doit rester un événement heureux et non devenir le départ d'un nouveau supercluster de contamination. Le Conseil national de sécurité est au moment où je vous parle en train d'évaluer la situation dans notre pays. Les différentes autorités représentées avec les experts se penchent sur l'adaptation des actions à entreprendre pour ralentir la propagation du Covid-19. Une chose est certaine, les mesures, que ce soit les mesures actuelles ou les mesures à venir, ne seront pleinement efficaces que si chacun les respecte. Nous comptons sur vous pour les respecter et également, si vous le pouvez, pour sensibiliser vos proches à celles-ci. Merci pour votre solidarité. Alors, vu l'évolution ou l'actualité et le fait que les CNS sont en cours, nous n'avons pas reçu de questions de journalistes qu'on peut tout à fait comprendre. Mais nous répondrons évidemment à l'ensemble de vos questions en commentaire de cette vidéo. La prochaine conférence de presse, ce sera mercredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !